Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur le projet Adresse Book. Dans la séance précédente, nous avons vu comment insérer l'objet TriView. Vous le voyez ici, il contient trois colonnes. C'est un objet qui permet de visualiser les données d'une table SQLite. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une table SQLite et comment afficher les données de cette table SQLite ici sur l'objet TriView. Nous allons commencer par créer une base de données SQLite et une table custom qui va contenir des données des clients qui vont être affichées ici sur l'objet TriView. Alors, pour créer une base de données SQLite, on va utiliser un utilitaire qui est DB Browser for SQLite. Il suffit de taper sur Google DB Browser for SQLite et vous accédez au site officiel et vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation, 32 bits ou bien 64 bits. Donc, vous choisissez la version qui convient à votre système. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Je vais l'exécuter. Pour créer une nouvelle base de données, je clique sur New Database et je sélectionne l'endroit où vais-je l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon projet. Je vais la nommer Database. Save. Et ensuite, je crée une table que je vais nommer Custom. Et j'ajoute maintenant les champs à l'aide du bouton Add Field. J'ajoute le premier champ qui est l'ID, l'identifiant, Integer. Je vais l'utiliser comme un champ autoincrement, c'est-à-dire qu'il s'incrémente tout seul. Et Pélimar aléqué, c'est-à-dire clé primaire. J'ajoute un deuxième champ pour le nom. Donc, je vais l'appeler Name. De type Texte. Et j'ajoute un autre champ pour le téléphone. Je vais le nommer Phone. De type Integer. Et je crée le dernier champ, qui est More Information, c'est-à-dire information supplémentaire. Je vais le nommer More Info. De type Texte, bien sûr. Et je valide par OK. Et je n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Write, Change. Et je ferme. Alors, avant de fermer, je vais insérer quelques données. Afin de pouvoir les visualiser. Pour ajouter un enregistrement ici, je clique sur New Record. Je mets ici le nom du client. Par exemple, Clara. Phone. Je vais mettre le téléphone. Ensuite, More Information. Exemple, Clara est une directrice d'une école primaire. J'ajoute mieux le cas. Exemple, Albert. Albert, Albert étant un étudiant en Master Sciences économiques. Par exemple. David. 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 David est un élève. Ingénieur. À l'école centrale. Et je clique sur Write Change pour enregistrer les modifications. Nous allons voir maintenant comment afficher les données de cette table-là, cette table custom, sur l'objet Triviau. Je commence par mettre un commentaire explicatif. Je crée une connexion égale sqlite3.connect. je mets ici la base de données tout en incluant le chemin. Mais puisque les deux fichiers se trouvent sur le même répertoire, je mets directement le nom de la base de données, database.db. Et ensuite, je crée un curseur. Il y a un curseur en anglais. Cure égale connexion.cursor. Ensuite, je crée une requête de sélection que je vais nommer par exemple select égale cure le curseur, point exécute Je sélectionne la totalité de la table select select étoile from customers et ensuite je parcours la sélection à l'aide de la boucle for for row in select et j'insère la ligne row tri.insert je précise aucun parent je mets les codes vides je mets ici AND pour insérer la ligne à la fin de l'enregistrement AND virgule value value égale row et je n'oublie pas de fermer la connexion connexion.close j'exécute maintenant voici maintenant les données qu'on vient d'insérer qui sont visualisées sur l'objet TVU la prochaine vidéo nous allons voir comment ajouter un client ou bien un customer à l'aide du bouton add customer et le client sera ou bien les données du client seront affichées ici directement sur l'objet TVU voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci au prochain tuto merci au revoir merci au revoir